La colère des usagers du train Clermont-Nîmes-Marseille, et cette question est-il en danger ? Oui, pour l'association des élus, pour la défense du train Sévénol qui vient de déposer un recours pour excès de pouvoir contre l'Etat et la SNCF. Sébastien Banu, Sianique Le Ternis. Nîmes, ici Nîmes, terminus du Clermont-Marseille. Ce pourrait être le début d'un sketch, mais c'est une réalité depuis début 2012 qui ne fait absolument pas rire l'association des élus pour la défense du Sévénol. Le problème, c'est que s'arrêtant à Nîmes, il ne desserre que deux régions. Alain jusqu'à Marseille, c'était trois régions. Et la vocation d'un TET, train de l'équilibre du territoire, c'est de desservir au moins trois régions. Deux, il y a un risque que ce train national devienne un train régional, interrégional. Et ça, on ne le veut pas. On veut que le Sévénol reste un train national, un train d'équilibre du territoire. Être un TET, un train national d'équilibre du territoire, est une garantie pour la viabilité de la ligne. Cette convention établie entre les collectivités, l'État et la SNCF a pour but de maintenir des lignes déficitaires, mais vitales pour le désenclavement des zones traversées. Avec l'arrêt du Clermont-Marseille en gare de Nîmes, cette convention est bafouée selon l'association de défense du Sévénol. Elle vient donc d'engager un recours pour excès de pouvoir contre la SNCF et l'État devant le tribunal administratif de Paris. Il se trouve que le code des transports et le cahier des charges de la SNCF imposent une procédure de concertation avec toutes les collectivités territoriales avant de prendre une décision de modification importante de tout service ferroviaire. En l'occurrence, on a trois régions qui sont traversées par le Sévénol, cinq départements, un nombre de communes très importants, et aucune de ces collectivités n'a été consultée en amont. Si le Sévénol venait à disparaître, c'est une ligne vieille de 58 ans qui s'arrêterait, et avec elle, la fin de l'unique liaison ferroviaire directe entre l'Auvergne et la Méditerranée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !